bismillahirrahmaniraim assalam allakoum wa rahmatullah wa wa rahmatullah wa wa rahmatullahi wa barakatuh twelve ahead of mind ila Kitabe FreedomOOO nous allons voir le reste de l'histoire de Pierre et son chien. On a déjà vu qu'un jour, dès que Pierre était parti de bonne heure, il ne se dépêchait pas, la petite voiture roulait doucement sur le chemin au milieu d'un petit bois. Tout à coup, voilà un petit lapin qui sort d'un buisson et qui traverse la route juste devant le nez de Dick. Aussitôt le chien se met à courir après le lapin, oubliant la voiture, le maître l'école. « Arrête-toi, Dick, arrête-toi, lui crie Pierre, mais Dick ne l'écoute pas, il court, il court pour attraper le lapin. » La voiture bute contre un arbre, se renverse et se casse en cinq ou six morceaux. Pierre se retrouve par terre, les mains et les genoux écorchés. Pendant ce temps-là, Dick continue sa chasse et court derrière son lapin. Que faire ? Pierre ramasse ses affaires dans l'herbe et rentre chez lui. Ce jour-là, c'est son père qu'il a emmené à l'école, sur sa bicyclette, pour qu'il ne soit pas puni. « Qu'il ne soit pas puni. » « C'est-à-dire 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 qu'il ne soit pas puni. » Pierre ramasse zafir dans l'air et rentre chez lui Pierre ramasse On peut dire ici le verbe ramasse Il y a aussi l'adouette J'aime les adoues Il dit l'a dit Ramasse vous zafir Ou bien ramasse vos livres Il y a un livre Il y a un livre Il y a un livre Pierre ramasse zafir Il y a un livre Il y a un livre Enfin il y a un livre dans l'air Il y a un livre Il y a un livre Diff видели Il y a un livre Il y a un livre Pierre Il a ramé ses affaires dans l'herbe Et donc Pierre Il a mis à l'adouat Et il a rentré chez lui Et il a mis à l'arrivée Ce jour-là Dans ce jour-là Dans ce jour-là C'est son père Qui l'a amené à l'école C'est son père C'est son père C'est un père Qui l'a amené C'est son père Tu vois Déjà qu'on parle d'aences En ce pastime Le verbe amené Tu vois Le verbe amené Il a dit C'est celui qui l'a amené dans l'école The first woman Il a dit C'est celui qui l'a amené dans l'école D'où C'est celui qui l'a amené dans l'école C'est celui qu'il a ramené dans l'école Le mot est-il qu'il a ramené Il est-il qu'il a été à l'école Il est-il qu'il a été à l'école Ce jour-là, c'est son père Il est-il qu'il a amené qu'il a amené à l'école Il a amené à l'école Nous avons le participatif du verbe amener Le verbe amener c'est un verbe qui est à partir du premier groupe qui se termine par « er » à l'infinitif Alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va supprimer « er » et on va ajouter « er » Comme nous le voyons ici Et voilà, nous avons le participatif de ce verbe Et maintenant, nous avons le participatif de ce verbe Quand on dit « er », on dit « er » Le participatif n'est pas un groupe d'auxiliaire En tout cas, nous avons un groupe d'auxiliaire Il y a un groupe d'auxiliaire Il y a un groupe d'auxiliaire C'est un groupe d'auxiliaire Il s'est rendu dans le présent Et en tout cas, nous avons un groupe d'auxiliaire Le passé composé du verbe amener Et donc, ce jour-là, c'est son père qui l'a amené Il y a un père qui l'a acheté à l'école Sur sa bicyclette A la drage Pour qu'il ne soit pas puni Pour qu'il ne soit pas puni Et puis, on peut dire qu'il ne soit pas puni Je suis puni C'est un groupe d'auxiliaire Le participatif du verbe amener C'est un groupe d'auxiliaire Donc, je suis puni Je suis puni Je suis puni Je suis puni Et puis, le verbe amener C'est un groupe d'auxiliaire On va voir On va punir Quand vous voyez que vous avez compris le charme l'aول On va voir le charme de l'eau dans le présent On va dire Je punis Tu punis Il punis Nous punissons Nous punissons Vous punissez Il punisse On va voir ceci Finalement, le charme l'autre Il se déjevaire Donc le charme l'autre Il se déjeva C'est Pour que le charme l'autre Il se déjevaille On va voir le charme l'exemple Dans la seconde Il lui a né, un peu Il devait être Et par la deuxième C'était le charme l'extérieur Le charme l'exemple La deuxième Il y a pas deroleum C'est le charme l'extérieur Il vous en condezit Je punise C'est ce qui veut dire Tu punissez Il punissait Nous punissions Vous punissiez Il punissait Il punissait Il n'a pas la terminaison de l'emparfait A-I-S A-I-S A-I-T I-O-N-S A-I-O-N-T C'est la terminaison de l'emparfait C'est la terminaison de l'emparfait Mais comme nous avons ici On c'est la tempinaison de l'emparfait Alors le temps compéter Ce qui est d'un emparfait C'est la tempinaille en l'explication C'est la terminaison de l'emparfait C'est fait Le temps compéter L'amparfait Il terminaison de l'emparfait Donc vous vous avez raison « l'exécur de la testimony » Le fait il peut être réglé avec un autre et le fait est réglé avec « avoir » C'est donc ici, le fait est réglé avec « ou en « avoir » comme « le démonauté » Il y a « quelle démonauté » qui est réglé sans qu'il faut avoir avec « avoir » avec « terminaison » C'est donc là, on l'exécur de la testimony qui est en train de faire « l'exécur de la testimony » « quelle démonauté » parce qu'il y a le cункúde pas mal понимé continue j'ai puny tu es puny en toutный il ya puny c'est in 1994 nous avons puny vous avez puny vous avez puny ils ont puny ils ont puny alors qu'ils sont en profit très clairement, à plus qu'on parlecomer j'avais puny et à plus qu'on le dit, nous, je donnerai une Bears à tu vois puis avec T on a ajouté la terminaison A-E-S puis avec IL A-E-T comme on a A-E-T puis on a A-E-S A-E-E-S on a ajouté la terminaison A-E-S mais on a ajouté la participe parce qu'on n'a plus qu'il est parfait c'est parfait vous avez fini donc on a ajouté I-E-Z puis le participe passé et enfin l'auxiliaire qui est A-E-O-N-T donc on a ajouté le plus qu'il est parfait si on a ajouté l'auxiliaire à l'imparfait on a ajouté la terminaison de l'imparfait puis on a ajouté la terminaison de l'imparfait puis on a ajouté la terminaison de l'imparfait même chez nous le passé antérieur on a ajouté la terminaison de l'imparfait pour qu'il ne soit pas puni ce jour-là c'est son père qui l'a amené à l'école sur sa bicyclette pour qu'il ne soit pas puni mais Pierre n'a pas voulu combattre son chien il l'aime trop et le papa de Pierre a fabriqué une autre petite voiture mais sur celle-là cette fois il a mis des freins mais Pierre n'a pas voulu combattre son chien mais Pierre n'a pas voulu qu'il n'a pas voulu qu'il n'a pas voulu combattre son chien donc il ne dit pas bien il ne veut combattre son chien et il ne veut pas qu'il n'a pas voulu Il aime beaucoup, mais il aime trop. Et le papa de Pierre a fabriqué. Une autre petite voiture. Quand Pierre a fabriqué, il s'appelle. Bien sûr, ici on a le verbe fabriqué. Le verbe fabriqué, c'est un verbe qui appartient au premier groupe. Avec O, R, à la fin, à l'infinitif. Et le papa de Pierre a fabriqué. Une autre petite voiture. A fabriqué une autre petite voiture. Comme on dit, c'est une autre voiture. Une autre voiture. Mais sur celle-là. 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 pour qu'il a hérifié le club jusqu'à ce que l'a hérifié il peut pouvoir faire des bières en éclatant la langue et éclatant la langue dans cette langue et la langue la langue à la langue ou à la langue comme cela comme on a fait mais les bières n'a pas voulu combat son chien en fait pour faire donc il faut faire C'est-à-dire qu'on termine les musulmans à ta litre Parce qu'aujourd'hui, on interroge sur ER et on interroge sur IR jusqu'à ce qu'on voit sur le chien Les 2S Donc, battre c'est un verbe qui appartient au troisième groupe Mais Pierre n'a pas voulu qu'on batte son chien Il l'aime trop Et le papa de Pierre a fabriqué une autre petite voiture mais sur celle-là cette fois, il a mis des freins Et nous prenons ce petit paragraphe On a un jeu Et on a une d'une lourde Dans chaque phrase Il y a une erreur Il y a une erreur Trouvez-la Et dans tous les jours, il y a une erreur Trouvez-la Comme nous le voyons ici Il y a une erreur Et nous prenons la première phrase Pierre est assis dans la jolie voiture bleue Pierre est assis dans la jolie voiture bleue Pierre est assis dans la jolie voiture bleue Pour commencer le jeu, nous prenons la première phrase Comme nous le voyons ici Pierre est assis dans la jolie voiture bleue Pierre est assis dans la jolie voiture bleue Alors nous allons nous reposer sur ce que nous avons déjà vu dans le texte pour trouver ces erreurs Alors nous reprenons la première phrase Pierre est assis dans la jolie voiture bleue Pour trouver la bonne réponse Qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous devons reprendre les images qu'on a déjà vu Regardez la pierre Regardez la couleur de la voiture La couleur est rouge On peut dire Pierre est assis dans la jolie voiture rouge Et pas bleu L'erreur qu'on a ici C'est que la voiture est rouge Et pas bleu Pierre est assis dans la jolie voiture rouge Et pas bleu Si nous prenons la deuxième phrase C'est le beau Dik Le chat de Pierre Qui tire la voiture Où est l'erreur ? Alors l'erreur là C'est que Dik N'est pas un chat Mais c'est un chien C'est que Dik C'est le chien de Pierre Et pas un chat C'est 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 un chat la voiture le pronom la troisième phrase c'est la mère de pierre qui a fabriqué la voiture c'est la mère de pierre qui a fabriqué la voiture il n'a un mot pierre allati sanaati al araba bien sûr selon le texte qu'on a déjà vu qui a fabriqué la voiture de pierre l'anilé de sanaa al araba les pierre bien sûr c'est son père bien sûr c'est son père c'est son père qui lui a fabriqué la voiture c'est son père qui lui a fabriqué la voiture voilà l'erreur l'erreur c'est que c'est le père de pierre qui a fabriqué la voiture et pas sa mère et pas sa mère il n'a un pierre allati sanaa alaw seyara wa leysa umaw la phrase suivante la voiture à quatre roues la voiture à quatre roues toujours selon le texte ce que nous avons déjà vu ce que nous avons déjà vu c'est que la voiture de pierre a douro a douro a douro il donne l'a des arafnaux au tabacan hasaba al nas elle l'a des arafnaux hasaba al nas wa enna a rabat pierre a douro il donne l'a des arafnaux et pas quatre l'erreur c'est que la voiture de pierre a douro et pas quatre la phrase suivante pierre s'en va aujourd'hui au marché pierre s'en va aujourd'hui au marché est ce que pierre est allé au marché bien sûr que pierre s'en va à l'école et pas au marché ce que nous connaissons d'après le texte c'est que pierre est allé à l'école où enna pierre est allé à l'école alors pierre s'en va à l'école nous prenons la phrase suivante nous prenons la phrase suivante soudain voici un gros poussin qui traverse la route soudain voici un gros poussin qui traverse la route après détruire soudain voici un gros poussin ce que plus c'est quoi pendant l'école ce qu'ils sponsors et dès qu'ils dissocient une autre poussin car il y a tranquil plus la route soudain voici un gros poussin supervise un gros poussin c'est un gros poussin il yaore de poussin qui causing preface de l' pedal il y a une stoppie sur la route soudain voici un gros poussin qui traverse la route, on a déjà vu le vert traversé, bien sûr il y a ta bourre, tariqan, ta bourre, baharan, il y a le dialecte et il y a le vert traversé Soudain, il y a un gros poussin qui traverse la route L'erreur L'erreur dans cette phrase, c'est que c'est un gros lapin qui traverse la route et pas un gros poussin et il y a un château où il y a un arnabon dachmon ou il y a un arnabon dachmon L'erreur dans cette phrase, c'est que c'est un gros lapin qui traverse la route et pas un gros poussin Pour la phrase suivante, Pierre crie à Dic Attrape le Dic, cours, cours plus vite Je me l'ai laissé une dernière ou non Ce que nous avons ici comme phrase, c'est que Pierre crie à Dic en lui disant Attrape le Dic, cours, cours plus vite Est-ce que Pierre a vraiment dit à Dic d'attraper le lapin et de courir ? Plus vite Est-ce que Pierre a dit à Dic d'attraper le Dic ? Et de courir plus vite ? Est-ce que Pierre a dit à Dic d'attraper le lapin et de courir plus vite ? Mais au contraire, il lui a dit de s'arrêter Il lui a demandé de s'arrêter Il a dit à l'axe, il a dit à Dic d'attraper le lapin et il s'arrête Mais le chien, comme nous l'avons déjà vu, ne s'arrête plus Il s'arrête plus La voiture se renverse Mais malheureusement, elle est cassée en 5 ou 6 morceaux Et donc, nous l'avons dit à Dic d'attraper le lapin et de courir plus vite A l'école Dans son noto Pour qu'il ne soit pas fini Par exemple, ce jour-là Ce jour-là, le père a amené Pierre à l'école sur sa bicyclette pour qu'il ne soit pas puni Ce jour-là, le père a amené Pierre à l'école sur sa bicyclette pour qu'il ne soit pas puni Fait de l'hom Le père a amené Pierre Il a amené Pierre à l'école Et le madrassa Et enfin, on a la dernière phrase comme nous le voyons Dic a été battu Dic a été battu Toujours Selon le texte Dic n'était pas battu Dic n'est pas battu Il donne Dic à l'amour Il l'aime trop Ce jour-là, le chien Dic n'est pas battu Nippe Bati Il n'est pas battu Nippe Bati Il n'est qu'il ne soit battu Il n'est qu'il ne soit battu Thier 있어 àstellen I ruire un понрав Ahi Et à la prochaine workers 6 8 8 9 11 11 12 13